On s'appuie sur Nikolai, il est parti de la surface, attention, FIOLA toujours, FIOLA et l'ouverture du score, l'ouverture du score de la Hongrie, signé FIOLA, quel coup dur pour l'équipe de France, et c'est le premier but de 7 euros pour la Hongrie, et Budapest en folie, le stade qui va exploser, les bleus sont dans au mur. On pensait que les 5 minutes de jeu traditionnel allait peut-être profiter à l'équipe de France comme disait Momo, et finalement c'est les Hongrois qui ont profité sur cette action, qui a surpris la défense de l'équipe de France, totalement dépassée par ce ballon de profondeur par-dessus. En transition très rapide, suite à la perte de balle de N'Golo Kanté, les Hongrois qui ont très très vite renversé le jeu sur la gauche, et FIOLA qui a saisi les espaces, et Oetez Pavard sur cette action. C'est Pavard, il a ramassé. Le Pavard est totalement dépassé, et derrière Barad n'arrive pas à compenser, et FIOLA qui est plus prompte, plus rapide, et qui est très précis face à Yolo Lloris. Il n'a pas tremblé, il a pas tremblé. Il marque du droit. Il le met dans le coin à gauche, très compliqué à aller chercher. Salah, Yolo Lloris, oulala, il était bien tiré là ce coup franc. Alalalalalala. On va effectuer rapidement par Yolo Lloris. Oui, 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 c'est bien joué, il faut la jouer à fond, Dembélé, Mbappé peut-être, il va aller seul, Mbappé, le centre en retrait, derrière Yolo Lloris, et ça fait un partout, un partout pour les Bleus, un partout, l'égalisation de l'équipe de France. Allez, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Tout est parti d'un dégagement de Lloris, exactement. Ah, c'était pas un but construit, pas du tout construit, pas du tout construit. On est presque contre le cours du jeu. Exactement. Voilà, très heureux, mais Antoine Griezmann qui a bien suivi, qui a très bien suivi sur cette action, parce qu'il n'y avait que Mbappé et Dembélé. Et Mbappé s'est bien battu pour conserver le ballon dans un premier temps, il ne s'est pas précipité. Il y a eu une frappe compliquée, il a pris son temps, il a mis ce bon ballon au deuxième poteau pour Benzema et Griezmann. Il s'est pas raté comme en première mi-temps, donc il était hors jeu, là il s'est pas raté du tout.